Bonjour à tous, aujourd'hui podcast sur collection et collectionneurs. On va tenter un thème un petit peu plus sérieux que d'habitude. Je serai l'avocat du diable pour ce podcast, alors ne m'en voulez pas trop là-dessus. Je vais t'aider et épauler par toujours mes deux collègues habituels, Cerberus et Ryuzo. Salut les gars ! Salut à tous ! Dans la collection, on va attaquer le côté définition un peu barbare, puis après on ira un petit peu plus léger. Donc collection, c'est rassembler des objets, des œuvres ou tout autre élément qui aborde tout simplement un thème, un sujet principal pour les ranger et les classer. C'est ça, c'est l'accumulation d'objets. Voilà, qu'on entraîne, enfin qu'on met un petit peu n'importe où comme on peut. Ça on y reviendra plus tard, c'est le grand problème à nous tous. Exact. Plus à certains qu'à d'autres, oui. Voilà, exactement. Certains déménagent, pour pouvoir le faire. Pour changer de collection, collection des cartons après. Voilà, c'est nettement mieux en plus, ça s'empile mieux, c'est façon Tetris après, voilà, on monte d'un niveau. C'est aussi un désir personnel ou de partage. Le collectionneur cherche à convaincre ses proches ou se faire reconnaître, d'où le rapport intime avec l'objet ou l'artiste. Par contre, par exemple, voilà, quand on prend comme une peinture, une sculpture, par exemple, qu'il a créé ou possédé. Dès que l'on collectionne plusieurs thèmes, collectionnite commence, et c'est là qu'on va commencer à rigoler. On entend souvent le terme associé de collectionnite aigu, qui fait référence à une maladie, c'est-à-dire voire la névrose. Bon alors, je sais pas vous, déjà, ça part déjà en live. Effectivement. Je me sens pas spécialement malade. Pas totalement, ou alors j'en suis pas conscient. C'est contagieux, par contre. Oui, oui, bah oui, la faute à qui on se le demande. Voilà. Tu peux parler, toi. C'est ta faute si j'y suis aussi. Allez, j'ai refilé le virus. On fait ce qu'on peut, entre contagieux, c'est pas la peste, mais on en est pas loin. Ouais, vas-y, continue, je vais t'enlever la facture à toi, tu vas, on va être sale. On peut, effectivement, bon, la collection et l'aspect collectionneur, entre guillemets, c'est aussi un passe-temps. On peut très bien collectionner des objets d'art, par exemple, tout ce qui est contemporain ou autre. Et c'est là, voilà, pour avoir fait des recherches, quand même pas mal sur Internet, avec que ça soit des textes, des vidéos, ou des commentaires audio, c'est là qu'on commence à rigoler un petit peu. Après, ça peut se comprendre. Quand on parle de collection, ce qui revient souvent, c'est que tout ce qui touche à l'art, des choses comme ça, c'est vraiment un passe-temps noble et qui est assez bien vu, c'est parce que ça se concerne surtout une élite, déjà, qui peut se les payer. Oui, parce que collectionner de l'art, c'est pas à la portée du mec qui collectionne des Transformers. Voilà, exactement. Après, on peut aussi, effectivement, extrapoler, il y a aussi ceux qui collectionnent les voitures, alors, que ce soit voitures anciennes, motos, n'importe, ou même les avions. Voilà, donc, bon, là, voilà, même si, effectivement, tout un chacun peut collectionner, voilà, des voitures. En médiature, on parle, parce qu'il y a des gens qui collectionnent des avions, en vrai. Ah non, mais là, je parle carrément des vrais. Là, on est carrément, voilà, sur l'élite, entre guillemets, ceux qui peuvent le faire. Bon, même si voitures en moto, bon, allez, on va dire qu'avec les années, après, c'est comme tout, c'est un investissement, en cherchant, en restaurant, mais voilà, le budget est quand même pas le même. Oui. Forcément. Et c'est sûr que collectionner des objets, on va dire, la vie contemporaine, comme des chaussures, des capsules, des timbres, ou des petits jouets en morceaux de plastique, ou des allumettes, par exemple, qui plus est, de la vie quotidienne, comme j'ai dit, c'est forcément dévalorisé, et souvent tourné au ridicule par la plupart des médias. J'ai l'impression qu'on associe souvent la valeur de l'objet. Voilà, au niveau de... Exactement. Le niveau de la culture, entre guillemets, du bien, pas bien, tu peux te le payer, t'as quelque chose, voilà, qui claque, entre guillemets, bah, t'es l'élite. Le truc que tout le monde peut avoir chez soi, et que ça devient un objet banal, bah, tu n'es rien, tu n'es qu'un gueux. C'est très classe social. Voilà. Tu es un gueux, et tu n'as pas ta place dans le monde contemporain, et des très hauts. Voilà, après... Tu peux les s'en déjouer, t'es un tanguy, quoi. Exactement. Tout le podcast va être tourné de ce côté-là. Voilà, on va essayer, effectivement, de sortir un petit peu des sentiers battus, de ce qu'on peut lire et entendre partout, avec surtout, bah, nos avis qu'on partage, forcément. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier, on va essayer, voilà, d'être un petit peu distant sur la chose, mais on est quand même les mêmes passions, à peu près le même âge. Donc, forcément, on va se recouper sur pas mal de choses. C'est aussi traité comme une maladie. D'après Freud, par exemple, nous sommes victimes de TOC, puisque nous collectionnons, nous sommes hors normes, mais il ne faudrait pas non plus oublier qu'au final, nous sommes tous des compulsifs. Donc, en fait, ce n'est pas une maladie plus qu'une autre, puisque tous peuvent subir, entre guillemets, ce problème, cette tare. Ça vient souvent, effectivement, vers 7-12 ans, et peut-être classé généralement en cas de groupe, c'est-à-dire, voilà, pour un désir de possession, un besoin d'activité spontanée, de se surpasser, ou même des tendances à classer. Alors, oui, vous aimez classer par ordre alphabétique ou numérique, attention, vous êtes un grand malade en puissance. Voilà, allez vous faire soigner, prenez une jolie chemise avec les vintes troncées, et puis, des deux petites pilules bleues, voilà. Voilà, parce que la rouge, ça ne fait pas trop, et puis les murs sont assez capitonnés, c'est bien, tu peux rebondir dessus. Oui. Alors, voilà, c'est vrai que c'est assez... Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment le côté... Alors, c'est sûr, Freud, c'est plus jeune. En même temps, c'est l'époque Freud, ouais. Voilà. Donc, on va caractériser tout ce qu'on trouve, et puis, on va le classifier. C'est diaboliser le moins de trois trucs. Alors, généralement, voilà, ce problème de tard qui est pour les enfants en termes de collection, là, généralement, ça s'arrête à la puberté, et si, et c'est là qu'on rigole, si ça continue après, ça devient une passion. Voilà, comme si, effectivement... C'est déjà moins... C'est ça, du fait que tu es passé à l'âge adulte, et bien, finalement, ce que tu fais, c'est pas si sale. C'est peut-être pas si mal que ça. Je ne suis pas obligé d'aller chercher tes jouets à un mec qui les vend sous le manteau dans une rue sombre. Voilà, contre des bonbons. Il y a de l'espoir pour nous. Ouais, non, non, nous, c'est mort. Je te le dis direct, je ne cherche pas. Jusqu'à la fin du podcast, c'est mort. Là, je parle vraiment pour les jouets en particulier, mais quand ça commence à l'enfance, ce n'est pas un truc qui est inhérent. Non, de toute façon, on a tout le monde... Les années quand tu es petit, c'est parce que tu cumules des jouets, mais en même temps, c'est la société Consommeras qui nous a des bonnes balances des pubs de jouets, des dessins animés, et tu te retrouves forcément avec 4-5 personnages d'une série. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de psychologique dès le départ. Ah, tu collectes ça. Non, puis après, il ne faut pas oublier, collection, bon, là, nous, effectivement, c'est tout ce qui est joué, mais ça peut être collection sur tout. Ça peut être les timbres, ça peut être des... je ne sais pas, des cailloux, enfin, voilà, tout ce qui est minéraux. Enfin, voilà, après... Tout sur collection. Exactement. Tout et n'importe quoi. N'importe quel objet est sujet à collection. Après, voilà, personnellement, et je partage mon avis, ce qui est déjà pas mal, chacun fait ce qu'il veut tant qu'il n'emmerde pas les autres. Attends, tu partages ton avis, c'est pas mal, ça. C'est bien, hein ? T'as vu, hein ? On vit ton sang. Exactement. C'est bien d'être d'accord avec soi-même, j'ai apprécié. Ouais, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, c'est vrai que, bah, tant que ça te plaît, je dirais, bah, tant mieux, voilà. Et alors, les autres ne sont pas non plus généralisés. C'est vrai que quand on passe, effectivement, un passe-temps, bah, comme ça futile et enfantin, à celui d'activité respectueuse, comme on est adulte. Voilà, mais de toute façon, si tu collectionnes quelque chose et que ça te plaît, il ne faut pas que ça devienne... Enfin, il ne faut pas que tu en aies honte, en fait. C'est ça, le problème. Bah, et puis, c'est vrai que... Le seul côté négatif de la chose, en général, il vient de gens qui ne collectionnent pas ou qui collectionnent quelque chose, mais qui veulent valoriser la leur par rapport à la tienne. Ou qui n'ont même pas conscience qu'ils collectionnent. Et c'est ça le pire, quoi. Voilà, après, les donneurs de leçons, entre guillemets, ça reste des donneurs de leçons. Je pense que, surtout, ce qui doit déranger les gens, c'est le fait qu'on collectionne des objets qui ont attrait à l'enfance, puisqu'on collectionne des jouets. Oui, encore plus pour nous. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas tout le temps à assimiler le fait que nous, quand on va aller acheter des Transformers qui sont des jouets à la base pour des gamins de 4-5 ans, nous, on les prend, on les expose, on ne les joue pas avec. Bon, il y en a, il y en a certaines d'entre nous qui vont jouer avec pour rappeler certains souvenirs liés à l'enfance, puisque nous trois, Transformers, ça fait depuis que c'est arrivé qu'on connaît. Donc, ça fait partie de, ça fait partie de nous et ça fait partie de notre enfance. Voilà, après, il ne faut pas nous plus oublier qu'il y a aussi la case, entre guillemets, nostalgie, qui joue aussi un grand truc. Énormément, oui. Énormément. Donc, il y a les deux. Mais voilà, effectivement, quel que soit le sujet de collection, ben voilà, ça vous fait plaisir, tant mieux. Oui, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Voilà, dans n'importe quel domaine. C'est triste à dire, mais c'est pas ça. Et après, c'est vrai que du fait de la collection, on arrive tout de suite et malheureusement assez rapidement à la dépendance, puisque voilà, on va continuer dans l'aspect maladif. Donc, c'est effectivement, ça peut emporter et amener facilement des dépenses assez lourdes. Et également, voilà, là, on part là-dessus, mais les dépendances, parce que le thème est quand même bien choisi, ça fait aussi rapport, par exemple, à tout ce qui est drogue, alcool ou au jeu d'argent. Oui, et dans les collections, quand ça en arrive à un point de dépendance, en général, la collection, c'est pas le vrai problème, en fait. Non. Mais en général, le problème vient d'autre chose, en général. Et la collection vient pour compenser le problème. Et c'est là que ça devient dépendant, en fait. Comme une drogue, de l'alcool, quelque chose, finalement, le problème, c'est pas le produit utilisé, c'est ce qui fait pourquoi on utilise le produit. Et c'est vrai qu'on arrive vraiment à un aspect, c'est vrai à ce moment-là, maladif. Quand on a, voilà, certains achats, on va dire, on va se laisser griser, dépasser cette passion. Voilà, on a perdu tout raisonnement, c'est vraiment l'achat compulsif. Et ça peut, effectivement, ça amène également au fait d'acheter, on va dire, quasiment n'importe quoi. Enfin, en tout cas, dans un même thème. Partout, on t'achète un truc, tu le ressens, et puis finalement, t'en n'as pas vraiment besoin. T'en n'as pas vraiment besoin. Enfin, pas envie. Voilà. C'est tout ça, c'est juste pour l'avoir. Alors, il y a aussi la parenthèse à faire, il y a le côté revente spéculation, qui personnellement, et pour moi, n'est pas de la collection. Non, c'est plus de l'investissement. Exactement. Bon, après, voilà, entre eux, tiens, peut-être qu'un jour, je le revendrai ou autre, c'est autre chose. Mais vraiment, l'acheter dans le seul but, de savoir, à lui, je vais le mettre de côté, je le revendrai, ce n'est pas de la collection. Non, c'est de l'investissement. Alors après, il y en a qui achètent pour collectionner et aussi pour revendre. Voilà. En général, c'est pour rembourser leur propre achat. Bon, à la limite, c'est un moyen comme un autre de financer sa collection. Après, ceux qui achètent vraiment en masse pour toquer dans un coin et dire, je vais les foutre sur eBay genre dans 10 jours quand il n'y en aura plus. là, par exemple, régulièrement sur les Transformers ou d'autres, bien sûr, combien de sorties avec des années on a pu se dire ces petites réflexions. Ah, j'en aurais bien eu un s'il n'y avait pas des débiles qui avaient tout chopé, par exemple, certains Amiens américains puisque c'est quand même pas mal répandu chez eux. Voilà, et après, tu trouves sur eBay quelques semaines. qui sont en Europe. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, non, mais il y en a partout. Mais c'est vrai que... C'est un Scalpers, d'ailleurs. Ce n'est pas pour le thème, ça veut tout dire. Mais voilà, effectivement, ça dit ce que ça veut dire. Oui. Là, franchement, c'est super agréable. Alors, les sites ont essayé de contrer un peu la chose en limitant le nombre d'objets que tu peux prendre. Voilà, comme les précommandes. Tu regardes même à l'heure actuelle, que ce soit, par exemple, des Ami-Ami, sur tout ce qui est vente de correspondance au niveau de Jap, c'est souvent un ou deux exemplaires. Ni pour Yassane, pareil, c'est surtout sur Ami-Sklo, ça va être un exemplaire par personne. Les TF, c'est BBTS, il n'y a pas longtemps, sur les MP, pareil, qu'on restreint, il me semble. Oui. Voilà. En faisant comme ça... C'est plus équitable. Ouais, voilà. Par contre, ça aussi... Quand quelqu'un en prend dix exemplaires, tu trouves bien que ce n'est pas pour lui ou même pour quelqu'un. Le truc le plus flagrant, c'est quand tu vas directement à tout ce qui est convention, donc les Comic-Con, les choses comme ça, vraiment les gros trucs, les SDCC, pour en venir aux USA, parce que c'est vrai qu'eux, ils ont vraiment des grosses sorties avec vraiment des conventions exprès pour, et c'est là que tu vois, ça part, mais à une vitesse phénoménale, et les gars, ils en prennent cinq, six, dix exprès. Oui, ils finissent sur eBay dans les demi-hours. Voilà, avec des tarifs... Par exemple, tout récemment, le Masterpiece de Noeve Américain, qui a disparu de Doys R Us, etc., et qu'on retrouve à plus de deux fois son prix sur eBay. Après, voilà, il y a toujours des acheteurs. Après, il y a toujours les acheteurs et ceux qui peuvent le prendre avant, vendeur-acheteur, mais c'est vrai que là, on arrive dans un côté vraiment pervers, et ouais, ouais, c'est particulier. C'est vraiment le côté dépenses et investissement. Oui, c'est le côté vautour. Après, l'investissement avec collection, ça touche tout, que ce soit l'art ou les trucs comme ça, surtout l'art d'ailleurs. Oui, c'est l'autre, parce que ça passe, ça ne sert à pas de passer de main en main en main. C'est comme certaines, par exemple, si on revient sur les figurines, par exemple, ça se passe Star Wars ou autre, mais on sait, il n'y en a que quelques-unes dans le monde, et on sait par qui elles sont passées. On sait, les gens, ils retrouvent même, ah tiens, celui-là, c'est celui que j'avais vendu parce qu'il y a une petite marque sur la carte, voilà, ils en sont là. ça devient quand même de l'excès. Bon, après, voilà. Mais bon, ça peut aussi se comprendre quand tu as des pièces, voilà, on va dire que je pense trop d'intérêt à ça, mais c'est effectivement un petit peu comme l'art. quand tu as une pièce d'une personne, on va prendre une peinture, par exemple, effectivement, entre guillemets, c'est unique. Tu dis, ouais, c'est là que j'ai eu pendant quelques années, maintenant, c'est telle personne qui l'a, c'est, on va dire aussi, un côté de valorisation. Par exemple, l'objet est d'histoire, quoi. Bah oui. Voilà. Après, quand ça touche des tas et des tas d'objets par paquet de dix, oui, oui. Ouais. Non, ben là, voilà, c'est autre chose. Là, c'est vraiment, effectivement, l'aspect vente, financier, et qu'on sait tout. Autant faire de l'investissement en bourse, tu seras moins en cours, rien. Parce que, au final, c'est de l'argent qui collectionne, c'est pas vraiment les objets, quoi. Voilà, et c'est là qu'on arrive, effectivement, voilà, on achète quelque chose pour l'avoir, effectivement, dans le but, ou sinon, dans le but de revendre, ou, effectivement, ben, on le garde pour soi. Voilà. De toute façon, le sujet, voilà, enfin, pour faire, excuse-moi de se couper ou pour se financer, quoi. C'est un auto-financement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Cerberus. Après, voilà, c'est vrai que, malheureusement, l'argent est quand même le sujet principal, quasiment tout, parce qu'on est aussi dans un système qui est comme ça. Mais voilà, surtout quand on parle de collection, ça peut aller jusqu'à la folie, l'endettement, voilà, de la passion. Ouais. Mais là, encore une fois, c'est que, quand on arrive à ce niveau-là, c'est que le problème... C'est qu'il y a quelque chose à côté, voilà. Effectivement, c'est un tout. Ne pas pouvoir, entre guillemets, se raisonner, dire que cette pièce-là, voilà, je ne peux pas m'en passer, il y a un problème ailleurs. La conséquence, c'est que, effectivement, c'est ça, mais voilà, c'est qu'un engrenage dans tout le problème. Voilà. Mais malheureusement, quand on écoute tout ce qui est médias et auto-tours, c'est toujours ça, parce que forcément, c'est plus vendeur, c'est plus, entre guillemets, plus parlant de dire que c'est à cause de ça. Parce que c'est beaucoup plus simple à trouver. La télé, ça fait sauter l'audimat. Ah ben, bien sûr. On peut même extrapoler sur tout ce qui est, voilà, problème de violence et compagnie dans les jeux vidéo, après, ou dans les films. C'est, après, le débat est ailleurs, mais c'est toujours qu'une partie de l'équation. Pointez du doigt à un bouc émissaire, alors que c'est pas le problème. Après, c'est vrai que le style de collection, c'est le fait de s'entourer l'objet, de pouvoir les voir. Ce qu'on fait beaucoup, effectivement, c'est quand, bien sûr, c'est de pouvoir les exposer, que ça soit, voilà, des bibliothèques, des vitrines, des étagères. Voilà, combien d'entre nous connaissent le problème de manque de place ou même de voir, mettre à l'écart sa collection, malheureusement. Ça peut être simplement, bah, entasser ou ranger dans des cartons ou même conditionner autrement juste pour pouvoir, bah, voilà, exposer certaines pièces ou au moins attendre d'avoir l'emplacement pour pouvoir le faire. Ou d'avoir un appartement. Voilà, appartement, maison, enfin, voilà. C'est vrai que l'idéal, c'est vraiment d'avoir des pièces dédiées à soi. Après, c'est compliqué. Et encore, ça dépend des personnes. Oui, c'est vrai qu'encore plus quand certaines personnes, voilà, quand on est en couple et qu'on partage les mêmes passions, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors après, je ne sais pas vous au niveau du rangement, mais c'est vrai que personnellement, je vais avoir, on va dire, trois vitrines puisque c'est une, entre guillemets, une grande et puis deux petites à côté et après, ça va être que de la petite bibliothèque donc de façon étagère à l'arrache parce que, on va dire, c'est ce qu'il y a le plus pratique en termes de rangement, de déplacement. Mais l'idéal, c'est vrai que, quand on parle de collection, c'est quand même la vitrine surtout pour des objets, on va dire, comme ce qu'on collectionne, c'est quand même plus facile, voilà, c'est aussi plus joli à mettre en valeur avec ça. Ça t'évite pas mal de poussière surtout. Ouais, et bien tu viendras chez moi. Je te laisse le plumeau, le petit swiffer, tu vas m'aider. Ouais, c'est vrai que, effectivement, ça permet quand même de retarder le nettoyage qui est quand même pas mal surtout, surtout ce qui est petits objets. Quand on arrive sur, sans parler du côté fragil mais déjà, le fait, plein de petites choses, on met quand même pas mal de temps et ça permet aussi également de protéger ça peut être simplement, voilà, les gamins qui passent ou quelqu'un qui vient ou n'importe quoi. C'est vrai que t'as quand même une protection physique, c'est quand même pas mal aussi. Quand t'as une vitrine, tu peux, entre guillemets, également l'égayer, ça peut être avec des décors, donc déjà fabriqués ou même qu'on peut faire soi-même. Ça, on retrouve, voilà, exactement, des dioramas, ça peut aussi, des décors papier, juste imprimés, on n'a pas besoin de forcément s'y connaître, faire du poly-extrudié ou des choses comme ça. Et également, on peut décorer avec de la lumière, surtout à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui est petites LED, voilà, on en trouve dans tout ce qui est magasins de bricolage ou autre, que ce soit des bandes de LED ou autre, ça revient pas trop cher et c'est vrai que ça permet de sublimer, de donner un petit truc supplémentaire assez facilement. Ouais, c'est pas mal. Après, ça dépend de l'ampleur de la collection parce que dans des vitrines, ça coûte quand même un certain budget. ça revient assez rapidement sur les forums et autres, tout ce qui est Ikea permet de quand même se faire des vitrines à peu près pas trop chères. Encore faut-il en avoir un ? Ouais, encore faut-il en avoir un dans le coin ? C'est pas fait moi. Voilà, ça c'est fait. Il ne faut pas hésiter aussi à voir les magasins qui changent d'équipement parce que souvent, les vitrines sont balancées. Comme tous les meubles. Voilà. Ça, n'importe quoi, les étagères. Si vous avez des magasins avec des vitrines par chez vous et vous voyez qu'ils vont être vendus, enfin, il faut changer de propriétaire, n'hésitez pas à demander pour les récupérer si jamais ils s'en démarrassent. Ou même simplement, en cours d'année, vous passez à l'occasion, vous laissez une petite carte, vous dites, tiens, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est selon des fois les opérations ou même, tiens, il y a un magasin à gauche à droite qui n'a plus besoin, les enseignes se passent entre elles, remplacer les TG, hop, et toi, tu récupères une petite vitrine, des choses comme ça. Puis il y a aussi les petites boutiques qui sont soit qui s'exportent d'une région à une autre et qui n'ont pas ils s'encombrer ou même des boutiques qui ferment carrément. Ah oui, voilà. Des fois, à des séances, par exemple, de vente aux enchères pour récupérer des affaires que possédaient ces boutiques en question, on peut récupérer pour pas grand-chose de très belles vitrines. Des grandes vitrines formes un magasin, oui. Exactement. Il ne faut pas oublier que ce soit vitrine ou haute, quand un magasin déménage, même que c'est des fois juste pour traverser la rue, ça revient moins cher effectivement d'avoir des nouveaux meubles que de déplacer les anciens. Et ça, dans quel que soit le domaine. Donc, bon, c'est sûr, voilà, il faut tenter, il faut y aller au culot, ça passe, ça passe, ça passe pas. Parlez sur les grandes vitrines de magasins qui vous paraissent trop chères, renseignez-vous, vous pourrez peut-être s'en trouver pour pas grand-chose. Des fois, c'est le coup de chance. Voilà. C'est pas mon cas, mais il y en a qui ont de la chance, des fois. Ah ouais, j'ai déjà vu. Ouais, non, mais c'est pour ça, voilà, il faut tenter. Mais c'est vrai que, bon, au pire des cas, tu te fais des étagères directement au mur, voilà, quelques planches, des équerres, ou carrément, je vois personnellement, j'avais trouvé, alors c'était un conflit, un but, un truc comme ça, c'est des petites bibliothèques, ça fait quoi, 70 de large sur un mètre 80, quelque chose comme ça de haut, et ça coûte 15 euros. T'as 5 étages, bon, bah voilà, tu fais quoi quand il arrive, tu fais, bah je vous en prends 5. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Mais voilà, surtout quand sur mesure, faut pas oublier, avec forcément, les process de fabrication, les magasins, la distribution, et compagnie, qui changent, on peut se faire, entre guillemets, même fabriquer une vitrine soi-même, avec tout ce qui est plexiglas, des choses comme ça, ça se découpe assez facilement, ou même simplement, tu vas dans le magasin, voilà, et tu demandes, tu donnes les dimensions, et puis ils te le découpent, ça te coûte pas forcément beaucoup plus, et puis toi t'es tranquille. C'est ce qu'a fait un membre du forum, un éguse, il a monté, il a fait lui-même sa vitrine. Là, rien ne vous empêche, soit de la faire entièrement, comme ça, ou sinon, vous avez des meubles comme ils sont, vous avez juste à rajouter les charnières, faire découper les portes à la bonne taille, et puis hop, rouler petit bolide. Donc, oui, en ce qui concerne la gérance de l'espace, selon la collection et selon les budgets, malheureusement. Et également, c'est vrai que quand, on va dire, quand t'as une collection, bon, c'est, on va dire aussi, un peu plus pratique, même qu'elle soit grande, variée ou autre, mais quand t'en as plusieurs, ça peut rapidement être un gros problème, et voilà. Là, personnellement, bon, après j'ai aussi le côté, je me lasse assez facilement de regarder certaines choses, je les mets en carton, j'ai des choses qui ont six mois, un an, même trois ans qui sont en carton, et puis un de ces cartes, je vais les ressortir et puis ça va rester explosé quelques années, ça va ranger, puis voilà. Oui, mais après, tout dépend, je voudrais juste préciser un point, tout dépend de ce que tu vas collectionner. Nous, par exemple, on collectionne des Transformers, après pour ma part, je collectionne des modèles réduits, j'en ai déjà plus d'une centaine. C'est plus embêtant. Enormément. Si tu veux 18ème, ça prend énormément de place. Voilà. Par exemple, nous, sur le forum Sanctuary, on va voir Camus, qui est un très grand collectionneur de voitures, effectivement, un 18ème, qui a des merveilles comme pas possible et malheureusement, c'est bien aussi ça qui l'embête, c'est que tout est en carton. Donc, dans le conditionnement, c'est vrai que, par exemple, on prend, sur le forum Sanctuary, on va voir Camus qui a une collection absolument magnifique de voitures au 1 18ème, niveau modèles réduits, et malheureusement pour lui, tout est en carton. C'est vrai que le jour où il pourra mettre ça bien présenté ou simplement juste les sortir, ça va dégueniller, ça va vraiment arracher. C'est vrai que lui, comme moi, comme beaucoup, on a hâte vraiment de voir ça. Et c'est également, c'est vrai que c'est aussi frustrant savoir que tu ne peux pas, bon, voilà, nous, on peut quand même exposer 2-3 trucs, ce qui est déjà pas mal, mais effectivement, ne pas pouvoir exposer juste un minimum, ça fait quand même mal au cœur. c'est frustrant, je le confirme, c'est très frustrant, oui. C'est pour ça que je me suis mis un maximum sur ma collection pour justement ne pas avoir ce problème. Moi, j'ai vu pendant quelques années, c'est vrai que là, bon, à la part où je suis, j'ai enfin une pièce dédiée à ça. Comme d'habitude, c'est toujours trop petit, mais ça, c'est un autre problème. mais c'est vrai que ça donne quand même un petit côté, je peux l'exposer, je fais comme ça, je permute, dans un sens, c'est pas plus mal, ça donne un petit côté dynamique. Voilà, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. C'est le but aussi de la collection, c'est fait pour soi. Ouais. Alors, ça rejoint un article que j'avais lu où il expliquait par rapport au collectionneur que le collectionneur allait dédier une pièce pour sa collection. Moi, personne, enfin, la pièce dédiée à la collection, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit juste ça, en fait. Il suffit qu'une pièce où il n'y a que ta collection dedans, tu vas vite arriver à un moment où tu ne mettras plus les pieds dedans, en fait. Ah si, pour ajouter de nouveaux objets ? Oui, voilà. C'est super. Ouais, attends, Tu vas pouvoir se faire dedans pour regarder ta collection pendant deux heures, quoi. D'accord, mais après, tout dépend de comment aussi tu vas gérer ton espace. Mais aussi, c'est vrai, tout dépend aussi de l'objet. Je vois, forcément, si tu as, une petite anecdote, c'est mon père qui avait fait, pour un client des bibliothèques et compagnie parce que le gars, il avait des petites voitures, voilà, en 1,43ème et également de la BD, il classait tout dedans, il avait son fauteuil en plein milieu et son truc, c'était, il prenait la BD, il lisait comme ça dans sa pièce, il était tranquille, peinard et il profitait de cet environnement. Voilà, ça c'est le mieux ça. Voilà, mais après, tous ne se pressent pas à ça. Là, c'est vrai que vu c'est l'instant lecture, que ce soit BD, que ce soit livre, n'importe, on va dire, oui, tu peux te le faire. Nous, c'est des objets, bon, voilà, c'est vrai que, être comme ça, regarder, admirer, même si tu connais ta collection par cœur et ça fait plaisir, tu restes, voilà, quelques minutes ou un peu plus, tiens, il y a ça qui a bougé, tiens, il y a un peu de poussière, tant pis. Bref, c'est une chose, mais tu ne restes pas trois heures non plus. tu n'as pas le même ressenti, entre guillemets, voilà. Moi, je parle de gens que je connais qui collectionnent beaucoup, la pièce uniquement qui sert à ça, tu finis par te lasser, en fait, parce que tu ne vas pas laisser ça en bon dans tout le temps et s'il n'y a vraiment que ça en ta pièce, ouais, tu vas y aller de temps en temps 10 minutes pour regarder et puis au blanc. Mais ça, c'est ça, tu n'en profites pas, ouais. Ouais, voilà. Après, c'est sûr que si, après, toutes les questions de concession et compagnie, entre guillemets, si tu peux la transformer comme une pièce à vivre et en profiter. Alors, pas forcément, on va dire, exploser à la vue de tous, bien sûr, mais avoir une pièce où tu as quelque chose à faire, ça peut être, voir, tu as un deuxième poste de télé, tu as l'ordinateur ou tu as n'importe quoi d'autre, voilà. Et en même temps, bureau ou celle de l'OASI, on va dire, n'importe quoi. C'est un peu particulier et ça ne se prête pas à tout, d'avoir effectivement la pièce dédiée, bon, c'est une chose. Et justement, voilà, puisqu'on parle des objets, on va aller dans un débat hôte, est-ce qu'ils ont une âme ? Parce que c'est aussi le rapport à soi-même, par exemple, je ne sais pas, ceux qui connexionnent les petites voitures, les jouets, donc ça fait forcément, on va dire, une référence à l'enfance. Les objets, par exemple, d'une période ou sur un personnage, on peut dire, c'est une fixation, un petit peu, sur un passé important, vécu ou historique. Donc voilà, c'est aussi une quête perpétuelle d'acquisition qu'on a pu en parler. C'est-à-dire que ça comporte une mémoire, enfin une histoire, quelque chose. Voilà, une histoire. Un souvenir, c'est ça. Exactement. Un souvenir, mais pas vraiment. C'est vrai que c'est aussi une quête, voilà, on va dire, perpétuelle d'acquisition. C'est pour ça aussi qu'on en fout un peu partout. Donc justement, aussi une tentative de restaurer une image grâce à de nouveaux objets, de nouveaux éléments, poussant ainsi à la valorisation, au narcissisme, quasiment. Alors, forcément, voilà, je ne suis pas super fan de la définition, mais c'est vrai, on le fait aussi pour soi. On a cinq collections à soi, on aime bien en parler avec d'autres, voilà, entre guillemets, qui partagent le même centre ou pas. De base, une collection, c'est quelque chose d'assez égoïste. Voilà, exactement. Et c'est aussi, après, il y a aussi le côté, après, c'est à part des choses, j'ai la plus grosse et compagnie, voilà, j'ai la pièce que toi, tu n'as pas, j'ai quelque chose qui coûte beaucoup plus cher ou autre. Oui, enfin là, encore, ça dépend des genres. Oui, non, mais voilà, on est d'accord. Il y a le collectionneur, il y a le... Ça, c'est fait. Je pense que... Il y a des fois où ça reste assez sain et par contre, selon les personnes, comme tu dis, Cerberus, voilà, c'est je me la pète, je suis meilleur que toi, j'ai une plus belle collection que toi et là, c'est vrai que des fois, ça peut citer la mise en temps de la jalousie, des conflits, etc. Et c'est dommage parce qu'à la base, c'est une passion qui nous rassemble. Oui, exactement. Souvent, c'est des gens qui ne vous l'exonnent pas pour eux, de plus pour épater la galerie. Exactement. Exactement. C'est vrai que c'est réussir à faire la part des choses. Après, il y a aussi le côté, il faut en avoir conscience, on fait aussi quand même une partie de la collection pour montrer aux autres, entre guillemets, voilà, il y a quand même une composante. Après, est-ce que celles-là deviennent prioritaires ? Non, là, il y a un gros problème. Donc, comme c'est une passion générale, tu as bien en partagé. Voilà, c'est ce qui est normal. Justement, qu'est-ce qu'on fait là ? C'est le but. Voilà. Que ce soit en général dans le podcast, ou effectivement, plus que les revues, ou même simplement les échanges qu'on peut avoir sur le forum ou autre, ou même en dehors, ben voilà, ça en fait partie. Collectionner, c'est une accumulation sans fin car il est bien difficile d'arriver à tout posséder. Alors, encore, ça dépend du sujet. On va avoir des thèmes comme les nôtres, bon, forcément, on va dire, c'est à peu près jouable. Pas forcément économiquement. On continue de sortir des choses. Voilà, c'est le système qui se met en la queue, on n'est pas rendu. Mais, sur certains thèmes, on peut quand même. Donc, forcément, et c'est là que le gros problème arrive, c'est que, ben, une fois que t'as fini, ben, entre guillemets, tu, ben, ta maladie, on va pas dire qu'elle est finie, mais t'as un aspect, t'es dans la déprime. La maladie, je suis pas fan du terme dans le sens où ça n'en est pas vraiment une. Ah oui, non, mais totalement. Comme j'ai dit, je suis l'avocat du diable. D'accord. Je vais justement, voilà, pousser un petit peu. Tu lui diras qu'il peut être l'argent. Ben, voilà, exactement. Oui, t'inquiète pas avec ce que je lui rapporte tous les jours, il peut bien. Il peut me faire crédit. Autant quand t'es, entre guillemets, dépendant, on va dire, alcool, drogue et compagnie, ben, entre guillemets, plus tu continues, plus ta maladie s'aggrave, là, quand tu collectionnes, tu te soignes. Si ta collection s'arrête parce que t'es arrivé au bout, par exemple, et ben, recommencer, donc tu pars forcément, ben, tu désespères, entre guillemets, t'as un petit coup de blouse, tu recommences une nouvelle collection, tu te soignes. Donc le remède, voilà, se traite, entre guillemets, c'est pas si mal. Il y a pire comme addiction. Oui. C'est aussi moins d'acteur que la drogue, l'alcool, les gens passent. Oui, mais encore, ça dépend des sujets. Moi, je peux concevoir qu'une collection, ça peut devenir maladif dans la mesure où le collectionneur, il va avoir aucune limite à la dépense concernant l'acquisition de nouveaux objets et jusqu'à ce que ça entraîne certains préjudices et pour lui et éventuellement pour sa famille s'il en a une. Eh oui. Donc là, c'est la collection qui est un palliatif à un autre problème. Exactement, il revient toujours à la même chose. Voilà. Autre chose derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada